coucou à tous alors on se retrouve pour une vidéo carterie on va faire une carte avec ce petit ours là des nouveaux tampons clairs de chez action je vais aussi utiliser le pochoir qu'on trouve aussi chez action alors c'est ce lot là que j'utilise assez souvent avec le style effet peau de peau d'animaux alors là je vais utiliser celui ci et ensuite je vais utiliser le papier le nouveau papier des blocs de chez action le côté feutre à alcool puisque je vais faire le coloriage au feutre à alcool du petit ours alors je vais vous montrer une petite technique je vais vous montrer comment je vais faire cela pour celles qui ne savent pas trop colorier j'ai vu ça sur je sais plus qui c'est qui faisait ça mais qui faisait ça cette technique avec de la peinture acrylique moi je vais les tester avec des feutres à alcool alors là j'ai utilisé le le 114 et le 31 j'ai utilisé le 10 pour faire le petit coeur au centre alors là on prend une chute de papier alors le chute qui fait une chute de papier alors c'est un papier voilà c'est un papier spécial feutre à alcool de ce bloc ci alors j'ai pris un morceau qui fait 5 7 sur 7 2 c'est une chute donc je viens prendre le 114 je viens prendre la grosse mine et je viens faire comme je vous avais montré lors de la vidéo coloriage faute à alcool que j'essaierai de vous mettre dans le i voyez je viens pour éviter comme il faut pas laisser sécher pas faire de marque je viens faire comme ceci pour avoir quelque chose d'uni si vous entendez le bruit la musique c'est mon mari qui travaille en bas dans son atelier moi j'ai l'atelier en haut lui il est en bas voyez j'ai fait une trace je vais revenir repasser mais bon ça se verra pas parce que le temps bon je risque de le faire je vais faire comme ceci je vais mettre deux couchants voilà on va laisser sécher un petit peu ça sèche vite votre alcool ensuite je vais venir prendre mon tampon ma mémento oui souvent on me pose la question pour votre alcool quelle encre utiliser c'est la mémento la versa fine aussi elle est elle est bien aussi je vais j'ai déjà fait avec la versa fine ça n'a pas bavé mais je pense que là il faut laisser sécher la versa fine donc là on va utiliser la mémento je vais utiliser le petit nounours je vais venir faire mon tamponnage dans ce que j'ai colorié voilà on obtient ceci alors je vais venir découper je vais venir découper mon ours hors caméra et je reprends voilà j'ai découpé mon petit ours là je vais venir prendre le 31 et je vais venir faire les ombres alors je vais venir faire ici comme ceci je viens faire ici la même chose je vais faire le tour des oreilles je vais chercher une couleur un peu plus foncée voilà je suis allé chercher le 101 et je vais venir faire le bord faire les pâtes ici aussi voilà je viens jouer avec les couleurs voilà je suis allé chercher la couleur un peu plus foncée voilà je suis allé chercher la couleur un peu plus foncée voilà ceci je vais faire les ombres ici là où il y a le coeur je vais faire les ombres ici là où il y a le coeur alors ensuite je viens prendre un peu plus foncée je viens prendre le 92 je viens faire les oreilles ici ici et ensuite je vais venir avec un feutre blanc je viens faire des petites touches de blanc à le coeur j'ai oublié de faire le coeur avec le 10 le numéro 10 je viens je viens colorier le coeur voilà avec le blanc je viens mettre les touches de lumière un peu par ci par là voilà voilà pour mon ours c'est fini le coloriage on va continuer alors là on va se prendre une base de cartes une base de papier qui fait 11 par 13 et demi je pense oui 13 et demi là je viens prendre un enfin du wash et enfin du allez du ruban de masquage je viens coller ma carte ici je viens prendre mon pochoir alors étant donné que dans les pads action il n'y a pas le marron je vais venir prendre moi la versafine marron le vintage sepia je vais venir prendre la brosse la brosse de de su action aussi qu'on trouve au rayon maquillage je vais venir faire mon fond de cartes je vais coller pour pas que ça bouge voilà comme ça tout et ici voilà voilà et je viens faire mon fond bon voilà j'ai fait hors caméra pour aller plus vite alors on va enlever le pochoir je vais nettoyer mon plan de travail il faut lui mettre un peu dessus voilà ensuite on va venir ancrer les bords un peu plus voilà mon fond de carte est prêt alors on garde quand même encore l'averse affine de côté on va venir prendre un bout de papier qui fait pareil c'est des chutes de papier de chez Action pour feutre à alcool 5 par 6 alors sur du blanc on va en couper un autre de 5 et demi par 6 et demi on va mettre dessous on va venir ancrer en marron le blanc voilà on va venir coller notre petit nounours ici on va venir coller ça je vais le faire hors caméra je colle ça et ça et je vous reprends voilà j'ai collé mon petit ours là je suis venue faire la découpe une découpe que j'avais eu sur Vinted alors ce chose que vous pouvez faire vous pouvez prendre un bout un bout du carnet et garder les vu que celui-là il y a les pointillés si vous avez un carnet à spirale découpez le papier pour avoir ceci bon là c'était un dice que j'avais trouvé sur Vinted qui m'a beaucoup plu donc j'ai fait cette découpe on va venir l'ancrer avec le marron on garde toujours la même encre alors je cherche mon bouillon je l'ai mis je vais me mettre ici je vais venir légèrement voilà et je vais venir la coller ici je suis désolée du bruit je vais venir coller voilà un peu laisser un peu d'espace parce qu'ici après je vais rajouter de la twina donc je vais venir coller tout ça ici et je vous reprends voilà j'ai collé ensuite je viens prendre à un demi du bord ici je viens faire un petit tracé et ensuite à un vous voyez je viens prendre mon tour à un demi à 0,5 du bord et à un je viens faire des tracés je vais faire pareil ici voilà après avec la coupe d'ail je viens faire des petits trous enfin des demi-trous avec le petit je suis vraiment désolée pour le bruit j'ai oublié de dire à mon mari que je faisais une vidéo sinon il aurait patienté le temps que je finisse ma vidéo voilà alors ensuite je vais prendre un bout de twin je vais venir le croiser si il veut bien le croiser de 20 je vais essayer de ne pas trop m'aspiller je viens mettre un peu de pour le maintenir voilà et ensuite je viens prendre un petit bout et avec la je sais qu'à l'action on fait des petites perles en bois là c'est les perles de bibicraft mais je pense qu'ils en font j'en avais vu me semble chez action je vais venir mettre des petites perles en bois joli sur la carte donc là je vais venir passer deux perles de chaque on a des toutes petites un peu un peu voilà je vais en mettre 2 voilà j'ai coulé j'ai j'ai mis mes perles alors j'ai fait en caméra parce que ça prend du temps d'enfiler ces petites perles là j'ai fait des noirs pour les maintenir ensuite je suis venu prendre enfin je suis allé chercher un crayon noir je ne vais pas permettre donc là je vais venir faire un rond un rond ici alors à deux et demi du bord donc je vais faire pareil ici je suis pas vous voyez ce que je fais marie toujours en train de s'acharner voilà je viens faire un petit un trait plus foncé de chaque côté là et après je vais relier les deux comme si c'était un fil qu'on avait passé voilà et ensuite avec là j'ai récupéré le merci que j'avais pareil sur Vinted j'ai fait la découpe j'étais un peu déçue je pensais que le merci était entier il était attaché alors c'est des lettres c'est des coupes ça c'est pas très top j'avais déjà des alphabets moi je pensais que le merci c'était entier donc je vais venir le coller ici voilà le coller hors caméra ça ira plus vite et ensuite je vais venir coller ma base de cartes sur du papier craft le papier de chez action je vais venir je vais venir entrer les bords avec la vintage voilà je colle tout ça et je vous reprends voilà j'ai fini alors ce que j'ai fait j'ai repassé avec le stylo noir j'ai repassé un peu les yeux je trouvais que ça se voyait pas trop voilà j'ai repassé tout le contour aussi voilà ce que ça donne le premier essai je l'avais fait avec la petite girafe alors j'ai utilisé le pad jaune de chez action alors numéro je sais plus voilà le pad numéro 15 j'ai fait avec celui ci et après j'ai fait je l'ai immaté sur du papier marron voilà une autre idée j'ai mis le sentiment hello après je risque de faire peut-être les autres je vais voir du pingouin pour pour les fêtes pour le garder celui-là pour faire une carte de noël je sais pas où une carte d'automne voilà alors je pense qu'il y aura d'autres idées cartes avec ces tampons vous me direz ce que vous en pensez sur ce je vous souhaite une bonne journée créative bye bye c'est parti c'est parti c'est parti